L'étrange Noël de Monsieur Jack est un film d'Henri Selick. L'histoire et les dessins originaux sont de Tim Burton, mais ce n'est pas un film de Tim Burton. Car un film est de son réalisateur, pas de celui qui est à l'origine de l'univers dans lequel il se déroule. Sinon, la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson serait une trilogie de J.R.R. Tolkien, l'auteur des romans desquels sont tirés les trois films. Et Alien de Ridley Scott serait de H.R. Giger, le créateur de la créature. Après, dans le cas de L'étrange Noël de Monsieur Jack, la confusion est logique, puisque les distributeurs ont mis en avant le nom de Tim Burton, certainement pour jouer sur la bankabilité du réalisateur. On ne peut donc blâmer quiconque de croire que le film est de Tim Burton, par contre, on peut blâmer l'absence de rigueur ainsi que l'entêtement. L'autre fois, alors que je me vidais la tête sur un réseau social dont je tairais le nom, je suis tombé sur un réel dans lequel était faite cette confusion. Alors, encore une fois, j'entends qu'on puisse la faire, mais lorsque l'on traite d'un sujet en vidéo, il est recommandé, que dis-je, primordial, de vérifier ces informations en amont. Et lorsqu'une vidéo est mise en ligne, si une erreur qui remet entièrement en perspective son traitement est relevée, soulignée et vérifiée, il faut la modifier en conséquence, quitte à la supprimer pour la ré-uploader, même si cela engendre une perte de vue. Parce que non seulement c'est de la désinformation, mais en plus cela entretient les fausses croyances. Mais ici, l'auteur de la vidéo n'est pas le seul fautif. Il y a bien évidemment le réseau social, dont l'objectif est de balancer des shots d'émotions fortes au spectateur pour le maintenir sur sa plateforme, mais il y a aussi le spectateur lui-même, qui ne prend pas la peine de vérifier l'information, ou pire, qui va jusqu'à contredire ceux qui pointent du doigt d'éventuelles erreurs, sans aller vérifier leur véracité avant, se lançant dans des débats à grand coup de « il me semble que », « je crois que », etc. etc. Alors, je comprends qu'on puisse être attaché à ces croyances, mais il faut toujours les vérifier. Il faut éviter de croire quelque chose uniquement pour se conforter dans l'émotion positive ou négative que cela engendre chez soi. Il faut avoir ce recul. Sinon, cela entretient les fausses croyances, et ça, c'est la base du dogmatisme. Et le dogmatisme, c'est de la merde qui peut mener à la diabolisation et à l'extrémisation. Mais ça, c'est un autre sujet qui mérite beaucoup plus de temps de développement, et ça tombe bien parce que je m'en suis déjà occupé dans cette vidéo dont je vous recommande le visionnage, car elle est importante. Voilà, c'était une vidéo un peu plus chill avec un sujet un peu plus léger, le calme avant la tempête, comme on dit. Bien sûr, n'hésitez pas à liker et à partager, ou carrément à vous abonner, et dites-moi pour vous, quelle est la fausse info récurrente qui vous sort par les trous de nez, afin de pousser YouTube à mettre en avant cette vidéo pour, ainsi, lui éviter de sombrer dans les abîmes éternels des tréfonds de l'oubli métavirtuel. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501